Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école ensemble, on s'intéresse à toutes celles et ceux qui signent. C'est parti pour le sommaire. Depuis sa reconnaissance officielle, en 2005, elle résonne comme un véritable symbole d'inclusion. La langue des signes française est un langage gestuel utilisé par les personnes sourdes, malentendantes et pas seulement. La LSF compliquée à apprendre, oui ou non ? Irina Capron nous dit tout dans un instant. Faut-il apprendre la langue des signes dès la maternelle ? Certains établissements ont décidé de franchir le pas. Avec quels enjeux pédagogiques ? Quels résultats ? On se posera bien évidemment. La question et puis l'école manque d'enseignants, ce n'est pas un scoop. Les professeurs de langage des signes n'y font pas exception, fort heureusement. Eh bien, il existe des associations, des cours sur Internet avec des chaînes aussi YouTube. Aussi une aide précieuse, vous le verrez, pour des parents qui sont parfois en questionnement, qui sont parfois déboussolés. On en parle en plateau avec Clara. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagnante des parents d'enfants sourds, catrice d'histoire bilingue, français et langue des signes françaises et intervenante en handicap en entreprise. On est également sur ce plateau du MAG avec Marie K.O. Bonjour. Bonjour. Alias, je ne sais pas me tromper, Little Bonbao ? Little Bonbao. Little Bonbao. Je sais qu'il y avait aussi la vitesse de bien. Little Bonbao. Professionnel bilingue, langue des signes française, interprète scolaire, LSF, professeur accompagnement pour enfants sourds et autrices, de grands guides des signes pour bébés et c'est aux éditions Marabout. Tiens, c'est la première fois que je fais une présentation au début d'émission qu'il n'y a plus de musique. J'ai dû être un petit peu long. C'est parti pour la loupe. Musique. 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 La loupe avec Irina Capron. J'adore votre veste. Merci beaucoup. On en parlait en début d'émission. Cette couleur vous scie à merveille. Vous êtes radieux, cher ami. Sait-on combien il y a de sourds et de malentendants en France ? Alors, en France, il y a entre 4 et 5 millions de sourds et de malentendants. Alors, il y a une distinction entre ceux qui sont nés sourds ou devenus sourds très tôt et ceux qui sont devenus sourds après l'âge moyen d'acquisition d'une première langue. Et il y a également ceux qui sont devenus sourds après l'âge de 70 ans. Ça paraît incroyable, Irina, mais la langue des signes était interdite en France au 19e siècle. Pourquoi ? Effectivement. Alors, tout d'abord, au 18e siècle, l'abbé de l'épée est le premier entendant à s'intéresser au mode de communication des personnes sourdes. Alors, il va adapter la langue des signes en y ajoutant des notions grammaticales propres aux Français, appelées les signes méthodistes. Mais en 1880, le développement de la langue des signes a été freiné avec le congrès de Milan qui décrète l'abandon de la langue des signes dans l'enseignement. Donc, pendant 100 ans, la langue des signes a été proscrite. Il faudra attendre 1975 pour assister au réveil des sourds. Mais ce n'est qu'en 1991 que la langue des signes est autorisée à l'école et surtout la loi 2005-102 qui reconnaît la langue des signes comme langue à part entière. Qu'est-ce qu'un enseignement bilingue ? Alors, les parents d'enfants sourds ont le choix entre une éducation monolingue, donc le français comme langue d'enseignement, ou une éducation bilingue, c'est-à-dire la langue des signes française comme langue d'enseignement et le français écrit en langue 2. Alors, il faut savoir qu'il y a un très faible pourcentage. Seulement 5 à 10% des enfants sourds bénéficient aujourd'hui d'un enseignement bilingue. Est-ce que la langue des signes est universelle ? Alors, non, malheureusement, la langue des signes n'est pas universelle. Mais il ne faut pas oublier que ce sont nous, les Français, qui ont été les premiers à structurer une langue des signes. Et nous sommes même allés aux États-Unis pour les aider dans la création de leur langue des signes. Alors, elle a été développée à partir de la langue des signes française. Elle s'est ensuite mélangée aux langues indigènes locales pour créer l'ACL, donc l'American Sing Language. Donc, aujourd'hui, c'est bien évidemment l'American Sing Language qui est la plus répandue dans le monde car on l'utilise aux États-Unis, au Canada, mais aussi dans certaines parties du Mexique, d'Afrique et d'Asie. Après, il faut savoir que la langue des signes utilise un tronc commun d'images et de gestes. Donc, boire ou manger, ce signe de la même façon ou à peu de choses près. Vous savez dire bonjour ? Non. Merci. Non. Au revoir. Non, mais il y en a ici qui... Je suis très déçu. Mais je vais apprendre justement aujourd'hui, grâce à nos intervenantes. Oui, oui. Je vous reconnais bien là, c'est très parti. Vous avez très très bien rebondi. C'est parti, l'expression orale. L'expression orale, je vous le disais avec Clara et avec Marie-Cao, apprendre le langage des signes, c'est avant tout, comme quand on apprend toutes les langues étrangères, s'ouvrir aux autres ? C'est... il faut s'ouvrir aux autres pour pouvoir apprendre la langue des signes. D'ailleurs, on dit bien la langue des signes et non le langage des signes. D'accord. C'est une langue qui a été reconnue il n'y a pas très longtemps, mais... 2005, oui. Voilà, exactement. Et donc vraiment, c'est vraiment une ouverture sur les autres, notamment en France. C'est important de faire cette démarche d'apprendre des signes et de découvrir la langue des signes de manière générale. Clara, apprendre à signer, cela se fait comme l'apprentissage de n'importe quelle autre langue ? Oui, tout à fait. Il y a vraiment tout un vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, l'ordre des mots n'est pas forcément le même que dans la langue française ou dans la langue anglaise, si c'est l'American Sign Language. Donc, ça s'apprend vraiment comme une langue à part entière. Après, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres pour signer. On n'a pas tous les mêmes réflexes. Les mêmes attitudes, les mêmes réflexes, d'accord ? Oui. Signer avec ses mains, c'est aussi quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude de faire, d'utiliser ses mains pour communiquer. Donc, il y a des personnes qui vont y arriver très facilement et d'autres, ça va être un peu plus difficile. Et alors, comment ça se passe, Marie ? Justement, il y a... Alors, bien évidemment, on va voir un extrait dans un instant de votre chaîne YouTube, mais il y a toutes sortes de signes. J'imagine que chaque mot a un signe. Il y a aussi le positionnement des mains, la hauteur des mains ? Alors, pas forcément la hauteur des mains, mais tout va jouer. C'est une langue qui est en 3D et qui va s'organiser tout autour de nous. Donc, il va y avoir le mouvement, il va y avoir la position de la main, il va y avoir la configuration, etc. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu en langue des signes. Et ce qui va définir, chaque signe va être défini par tous ses paramètres. On va voir un extrait justement de votre chaîne YouTube, l'Italbunbao. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo qui s'adresse aux parents pour apprendre à signer avec leur enfant. Pour découvrir aussi de nouveaux mots en langue des signes, vu que tout le vocabulaire que nous allons voir, que l'on va utiliser avec le bébé, ça provient de la langue des signes. C'est des mots qui sont piochés de la langue des signes. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces nouveaux mots pour pouvoir communiquer avec des sourds. Aujourd'hui, on part sur la thématique des animaux. On apprend donc de nouveaux animaux. Déjà le signe animaux, animal, animaux. On vient prendre la main en B et on vient frotter au niveau du dessus de la tempe. Voilà, écoutez, c'est ce que je peux vous dire. Des animaux. Animaux. Ensuite, aujourd'hui, on apprend le hérisson. Hérisson, vous avez le point bien fermé qui représente le corps du hérisson et la main qui va s'ouvrir. La deuxième main va faire comme ceci. Hop. Et ça représente les piquants du hérisson. Donc, on va faire un coup. Hérisson. 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 Marie, comment cette chaîne a vu le jour ? Elle a vu le jour, tout simplement, ça vient de mon enfance. J'apprends la langue des signes toute petite. Enfin, je découvre l'alphabet et la langue des signes. Ensuite, plus tard, je découvre l'histoire des sourds. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une histoire particulière avec une langue des signes qui manquait de disparaître à un moment. Avec des choses qui étaient très dures auprès des enfants sourds. Et j'ai voulu apprendre à ce moment-là. Donc, à 13 ans, j'apprends la langue des signes. Et ça dessine tout mon parcours scolaire jusqu'à intégrer l'école d'interprète et après travailler auprès d'enfants sourds. Et c'est quand je deviens maman que je mets en place les signes avec ma fille pour qu'elle puisse me signer ses besoins avant de commencer à parler. Et c'est là où je crée des petites vidéos que je partage pour des copines sur Internet. Et le succès est immédiat. Vous avez quel retour d'expérience ? Que vous demandent tous ces parents ? Vous sentez qu'il y a un véritable besoin ? Il y a un véritable besoin parce que quand je crée ces vidéos-là, à ce moment-là, les vidéos prennent des milliers de vues. À la base, c'était pour des copines, pour dépanner des copines. Et on voit qu'il y a un besoin. Sur le terrain, il y a beaucoup de langues, de signes, mais qui ne viennent pas de la langue des signes française. Et ce que j'apporte, c'est vraiment des signes qu'on met en place avec les enfants et les bébés qui viennent de la langue des signes française. Quand vous dites là comme ça, on place sa main en... Alors je mets là comme ça, mais je ne sais pas si je la mets bien. On place sa main en B, ça veut dire quoi ? En B, c'est ça ? Oui. Ça veut dire quoi ? C'est la lettre B, ça ? C'est la lettre B en langue des signes. D'accord. Très bien. Combien de temps, Clara, il faut pour... Combien de cours, combien d'heures de cours pour pouvoir tenir une conversation ? Ça dépend, j'imagine, de la personne, si elle apprend vite ou pas, mais... Oui, bien sûr. Après, on peut apprendre des phrases typiques, bonjour, comment est-ce que tu t'appelles, des choses comme ça. Ça peut s'apprendre assez rapidement en fonction des personnes, comme une langue étrangère, vraiment. Et alors, il y a de plus en plus de parents qui souhaitent justement apprendre la langue des signes et le transmettre à leurs nourrissons, à leurs enfants, c'est ça ? Alors qu'ils ne sont pas forcément sourds et malentendants. C'est une tendance ? Alors, c'est une tendance. C'est les signes pour les bébés, le bébé signe qu'on appelle. On prend des signes de la langue des signes. On va l'utiliser en mots-clés avec les enfants, avec tous les enfants. Ce qui permet au bébé, lui, de communiquer avec les signes, parce qu'il n'est pas encore prêt à parler. Ça prend plus de temps. Et ça permet également de faire entrer ces signes, cette langue des signes, dans les foyers français. Faire découvrir la langue des signes tout doucement. Et puis, également, aider les parents d'enfants sourds qui commencent à signer des petites choses avec leur enfant. Et c'est compliqué, justement, à un bébé d'apprendre à communiquer via les signes ? Justement, c'est beaucoup plus simple. Les bébés, ils arrivent à avoir la motricité fine bien avant l'usage de la parole. Donc, quand ils vont commencer à attraper les premiers objets, à faire leur premier coucou, c'est aussi là où ils peuvent commencer leur premier signe. Alors, les signes sont souvent déformés chez les bébés. Par exemple, encore peut devenir encore comme ça. C'est normal parce qu'ils n'ont pas encore tout à fait la motricité fine. Mais on reconnaît les signes dans le contexte. On voit quel signe c'est. Et ça permet aux parents de comprendre ce que veut l'enfant. Clara, quelle est votre histoire ? Et vous avez appris à signer à quel âge ? J'ai appris à signer à l'âge de 15 ans parce qu'effectivement, on est peu de personnes sourdes à bénéficier de la langue des signes, de la maternelle, de la crèche. Donc, aujourd'hui, c'est un vrai manque pour les personnes sourdes. L'outil bébé signe permet justement de répandre cette langue pour pouvoir mettre en lumière ce manque de langue des signes pour les personnes sourdes. Donc ça, c'est super important. Pour moi, ça fait un pont entre les personnes sourdes qui ont besoin de la langue des signes et tous les parents entendants et leurs enfants entendants qui adorent la langue des signes, mais juste en utilisation de signes isolés. Marie, il faut forcément un professeur, un enseignant en langue des signes pour apprendre ou on peut se contenter, pourquoi pas, de vos vidéos, effectivement, de ce qui existe, effectivement, comme littérature, si je puis dire, sur les réseaux sociaux et sur Internet ? Alors, pour le mettre en place avec son enfant dans le cadre du bébé signe, bien sûr, les vidéos sur Internet suffisent. Dans le cadre de parents d'enfants sourds, il faut demander des cours. Il y a besoin vraiment d'une prise en charge et d'apporter la langue des signes aux parents qui décident que ça soit la langue d'enseignement et d'éducation de l'enfant sourd. Que vous disent justement les parents aujourd'hui, des parents qui viennent d'apprendre, par exemple, que leur enfant est sourd et malentendant ? Il faut tout d'abord, j'imagine, trouver les mots, car ils sont peut-être un petit peu déboussolés pour les rassurer. Oui, tout à fait. La sourdité, c'est un handicap et on est complètement perdus, en fait. Tout ce qu'on avait imaginé, tout c'est vraiment en question. C'est l'inconnu, complètement l'inconnu. Mais ça reste un petit bébé, qu'il soit sourd ou pas, ça reste en premier lieu un bébé. En fait, il faut aussi se reconcentrer là-dessus et après expliquer qu'est-ce que la sourdité. Parce que c'est invisible, c'est pas palpable. On ne comprend pas très bien ce que c'est que la sourdité. On ne comprend pas très bien ce qu'est la sourdité, effectivement. Et ça peut effrayer, en tout cas dans un premier temps, bon nombre de parents. Oui, ça effraie les parents. C'est un diagnostic qui tombe et qui assame un petit peu. C'est pour ça que l'utilisation des signes va un petit peu permettre d'avoir un rocher sur lequel s'accrocher. On va se dire, bon, je vais peut-être utiliser les signes, je vais pouvoir communiquer avec mon bébé. Parce qu'elle le dit très bien, Clara, ça reste des bébés. Il faut rester en communication avec son bébé. Il faut continuer à communiquer avec lui. Peu importe la manière, le fait de regarder, de parler à son bébé, c'est le plus important. Irina ? Mais justement, Marie, à partir de quel âge pouvons-nous signer un bébé ? À quel moment il va comprendre les gestes ? Alors, il commence à retenir les signes à partir de 6 mois. Mais à 6 mois, il est encore trop petit pour pouvoir les reproduire au niveau de la motricité. Donc, on voit apparaître les premiers signes autour de 8-9 mois. Et certains, c'est un petit peu plus tard, au moment de la marche, quand ils ont terminé l'acquisition de la marche, ils passent au signe. Donc, je me dis que moi, 14 mois, il a 14 mois à la maison. Bon, il se fait très bien comprendre, là. Il ne dit pas un mot, mais il se fait très bien comprendre, avec justement ses gestes et ses cris. Je crois que je vais regarder justement vos vidéos. Dans quelle mesure il faudrait que justement la langue des signes soit, en tout cas les initiations, soit renseignée à la maternelle ? C'est important, effectivement, de s'ouvrir, pardon, de s'ouvrir à la langue des signes, de s'ouvrir, mais pas que à la langue des signes, c'est-à-dire aussi à tout l'univers qui va autour le handicap. Qu'est-ce que le handicap de la surdité ? Les personnes sourdes ? Il y a différents types de surdité. La surdité légère, moyenne, profonde, totale. Donc, tout ça, c'est important aussi de savoir qu'une personne sourde n'a pas forcément la même surdité qu'une autre personne sourde. Elle n'a pas forcément non plus les mêmes besoins. Mais la langue des signes est aussi importante que chaque personne puisse avoir accès à cette langue pour pouvoir communiquer du mieux qu'elle peut. Il faudrait apprendre la langue des signes en maternelle pour, j'imagine, sensibiliser à la surdité, mais sensibiliser peut-être de manière plus générale au handicap ? Alors oui, c'est important de sensibiliser au handicap et de sensibiliser à la langue des signes, donner quelques bases. Mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est la langue des signes pour les enfants sourds. Ça, c'est vraiment le véritable combat qu'il y a derrière tout ça, c'est de pouvoir amener la langue des signes aux enfants sourds, dont les parents font ce choix-là en langue d'éducation. Et il faudrait quoi ? Il faudrait des écoles avec des professeurs bilingues ou des professeurs sourds. Il faudrait des systèmes avec beaucoup plus d'interprètes dans les écoles. Enfin, tout ce système-là. On parle de quelle offre aujourd'hui ? Et il sait que c'est quelque chose qui est tout ridicule. Il y a très peu d'établissements qui sont établissements bilingues, français et langue des signes. Il y en a quelques-uns en France, mais beaucoup ont fermé. Voilà, il y a besoin vraiment de relever tout ça et de rendre la langue des signes accessible, en premier aux enfants sourds et après à tous les enfants. Clara, Irina l'a évoqué effectivement dans sa chronique. C'est quoi un enseignement bilingue ? C'est un enseignement, en fait, on va partir de la base, c'est qu'un enfant sourd profond qui n'entend pas le français ne peut pas acquérir une langue tout simplement. Donc hier, aujourd'hui, demain, déjà, pour lui, c'est un peu inconnu. Donc la base, ce serait de lui permettre l'accessibilité à la langue des signes, qui est visuelle, une langue visuelle, qui lui permet de comprendre des concepts que n'importe quel enfant ou bébé a dès le début. Et l'enseignement bilingue, ça va être aussi d'enseigner le français, parce que nous sommes en France, il y a beaucoup d'écrit, il y a beaucoup d'oral. Donc permettre de passer de la langue des signes peut ensuite passer à une autre langue, parce qu'il a acquéri une langue de départ. Quelle est l'importance, pardon Marie, de l'apprentissage de la langue bilingue ? L'apprentissage de ce bilinguisme chez l'enfant va lui permettre de comprendre tous les concepts, de se construire, de se lier à autrui, de pouvoir vraiment se construire. Parce qu'on observe sur le terrain, moi je l'ai beaucoup observé, des enfants qui se construisent sans langue. Donc c'est important de ramener l'essentiel, c'est ce bilinguisme auprès des enfants sourds. Et après, effectivement, de l'ouvrir aux autres enfants, c'est dans un second temps, mais en tout premier, les enfants sourds. Je trouvais des expériences qui étaient menées dans certaines écoles maternelles, avec des résultats vraiment assez exceptionnels, sur les élèves qui étaient sourds, mais également sur l'ensemble des élèves. Je pense à des élèves qui étaient plutôt timides, qui n'osaient pas parfois demander les choses, et qui, justement, la langue des signes permet de se dépasser un petit peu, de dépasser sa timidité. Vous avez pu l'observer, vous aussi, justement, sur le terrain. Oui, complètement, oui. J'ai des jeunes adolescents, ça va plus loin, c'est que les enfants, mais il y a des jeunes adolescents qui sont timides ou qui n'arrivent pas à retenir leur poésie, des choses comme ça. On met un peu de signes, un peu de langue des signes, et ça ajoute complètement à la mémorisation, à l'expression. Ça aide énormément les enfants de tous âges. Mémorisation, l'expression. Oui, et puis ça vient libérer l'émotion. Des fois, les mots sont difficiles à sortir. On n'arrive pas, quand les émotions sont intenses, on l'observe chez les tout petits, les signes sortent plus spontanément. Pour ceux qui sont en manque de confiance, ces quelques rudiments de signes, justement, peuvent permettre à ces élèves, justement, de se dépasser. Moi, je trouvais ça assez extraordinaire, encore une fois. C'est parti pour l'info en plus. L'info en plus avec Irina Capron. Irina, pour cette info, vous allez nous parler de la langue des signes qui est enfin enseignée dans le secondaire, dans la capitale. Effectivement, on en a parlé pendant cette émission. L'enseignement de la langue des signes française est quasi inexistant. Seule l'école élémentaire Victor Hugo, à Paris, dans le Marais, propose cet enseignement. Alors, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est donc engagée avec l'Académie de Paris à développer l'enseignement de la langue des signes française au collège et au lycée dès cette rentrée 2022. La maire de Paris veut mettre au premier plan la langue des signes française en tant que langue vivante à part entière et la faire partager à tous les enfants. Mais il y a quelques difficultés ? Ah oui, notamment celle de trouver des enseignants et des encadrants capables d'offrir un apprentissage complet et bilingue. Alors, il faut savoir que le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est un diplôme d'État qui relève du médico-social et non de l'éducation nationale. Donc, il y a de nombreuses difficultés de recrutement partout en France. Par exemple, à Lyon, une vingtaine d'enfants sourds d'une école sont privés d'enseignement de langue des signes française depuis la rentrée. Au 1er septembre, deux professeurs manquaient dans cette filière bilingue LSF dans les classes de CE1 et de CE2. Du coup, les élèves ont été répartis dans des classes entendantes. Merci, Rina. On sait que l'État ne peut pas tout, mais est-ce que l'État en fait assez aujourd'hui ? Est-ce que l'éducation nationale sur ce dossier en fait assez ? Non, sur ce dossier-là, l'éducation nationale n'en fait pas assez. Il y a besoin de plus de moyens. Il y a besoin de former de plus en plus de professeurs sourds qui vont pouvoir accompagner en langue des signes les élèves sourds. Clara, qu'est-ce que peut faire de plus l'État aujourd'hui pour accompagner effectivement tous ces élèves sourds et malentendants ? Respecter la loi du 11 février 2005 qui permet l'accessibilité à tous des espaces publics, mais aussi de l'enseignement. Et c'est marqué dans la loi du 11 février 2005. Une personne sonde a le droit à un enseignement en langue des signes française. Quels sont les rudiments de la langue des signes ? Pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, Irina, qu'est-ce qu'on apprend lors d'un premier cours ? Comment se passe un premier cours ? En premier cours, on va beaucoup utiliser le corps et déverrouiller les gens avec l'expression de leur corps. Quand vous dites le corps, c'est le bus, le haut du corps, tout ça ? Tout le corps quand même qui est engagé, les jambes pas forcément, mais tout le corps est engagé, notamment l'expression du visage. Donc c'est important de bouger au niveau du visage. Il faut que je décontracte mes épaules du coup là un petit peu. Voilà, on descend des épaules. Je suis un peu engoncée dans mon costard là, d'accord. Mais vraiment, le premier signe qu'on peut donner, c'est déjà le bonjour. Bonjour comme ceci. Ça permet de briser la glace, ça permet d'entrer en communication et après, on va accompagner les gens qui découvrent la langue des signes sur le mime aussi pour pouvoir se dépatouiller en utilisant le pointage, en miment des choses. Ce matin, j'ai fait du golf, ce genre de choses comme ça. D'accord, justement. Combien de temps on apprend à apprendre ? Parce que tout à l'heure, je vous posais la question pour avoir une petite conversation, mais pour maîtriser la langue des signes, ça prend combien de temps ? Et j'imagine qu'il y a... Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai la réponse. C'est infini, oui. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini. C'est une langue vivante. C'est une langue vivante. Donc, en fait, on apprend toujours au fur et à mesure. On affine, il y a tellement de choses à apprendre. Dans la foulée, on va faire une émission sur la pêche où vous allez pouvoir signer. On est là, on est là. Vous êtes là pour signer, sans problème. Truite, cendre, la totale, vous êtes... Non, 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 pas totalement. Irina ? Justement, est-ce que le film, par exemple, est-ce que l'art a aidé à mettre en lumière la langue des signes française ? Je pense notamment au film La famille Bélier. Est-ce que ça a aidé pour vous à mettre en lumière la langue des signes française ? Alors, ça a aidé à mettre en lumière la langue des signes française. Et également, c'était un petit peu dommage que, par exemple, les parents sont des acteurs connus. Ils ne sont pas des acteurs sourds. Donc, il manquait de cette langue des signes très fluide et dont... Même dans le remake américain, je crois, parce qu'ils sont allés aux Oscars. Ils ont été oscarisés, il me semble, effectivement, à La famille Bélier en version américaine. Mais je crois que, là aussi, c'était des acteurs valides. Mais en tout cas, ce n'étaient pas des acteurs qui étaient sourds ou, encore une fois, malentendants. Ce coup de projecteur avec La famille Bélier, vous pensez que ça a fait du bien, mais qu'on en est revenu ou ça a vraiment mis un coup de projecteur sur la surdité en France ? La famille Bélier, le film. Oui, ça a mis en lumière la surdité, évidemment. Après, quand on est directement concerné, ce n'est pas toujours évident de réagir face à un film. Parce qu'on voit tous les défauts du film. On voit que ça manque de personnes sourdes dans le film. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des critiques à effectuer. Mais quand on n'est pas concerné par la surdité, effectivement, ça met en lumière la surdité. Quelles sont les demandes récurrentes de la part des enfants ou des parents, justement, concernant vos vidéos ? Et justement, vous, comment vous construisez vos vidéos ? Alors, ce qui est beaucoup demandé, ça va être, moi, de mon côté, ça va être les signes du quotidien du bébé pour que l'enfant, le bébé, puisse signer les choses dont il a besoin. Ses émotions, le bain, encore, fini, ces signes qui viennent débloquer pas mal de situations. Également, les comptines signées qui viennent éveiller le bébé et occuper toute la famille. Et Clara fait quelque chose de plus poussé encore. Moi, je propose des spectacles bilingues en langue des signes française et en français. Donc, en fait, en général, ça se passe sur une table. J'ai vraiment des jouets. Je mets en situation une histoire. Je signe une phrase en langue des signes française et je dis l'équivalent en français. Voilà. Donc, en fait, à force de me voir signer, je ne sais pas, un crocodile une fois, deux fois, trois fois, eh bien, le public comprend et est capable de reproduire le signe. Ça permet aussi d'avoir un public à la fois de personnes sourdes et à la fois de personnes entendantes. Et ça, c'est assez rare de pouvoir mixer les deux. Les deux. Effectivement, les deux mondes, si je puis dire. Vous êtes également, Clara, intervenante en handicap en entreprise. Il y a en entreprise le besoin d'une prise de conscience ou les entreprises, justement, jouent le jeu ? Vous avez le sentiment ? Alors, ça fait dix ans que je suis dans les ressources humaines. Et effectivement, je vois un petit peu l'évolution. Il y a toujours à faire. Ça sera encore long. C'est normal. Ce sont des mentalités à changer. Et ça arrive au fur et à mesure. Mais il y a beaucoup d'interventions à émettre pour accepter les salariés en situation de handicap. Des mentalités à changer, justement, pour plus d'embauches, pour les personnes sourdes et malentendantes ? Je dirais que l'intégration évolue. C'est-à-dire qu'on accepte mieux le handicap en entreprise. Voilà, c'est quelque chose maintenant d'obligatoire. Et ça fait partie de la culture de l'entreprise. Après, dans la pratique, il reste encore beaucoup de difficultés. Il y a encore plein d'interventions à faire pour pouvoir améliorer ça. Quelle est la principale difficulté, Marie-Caou, justement, pour ce qui concerne l'accompagnement des enfants sourds ? La première difficulté, c'est déjà de trouver des cours pour les parents. Ce n'est pas simple aujourd'hui. On apprend que son enfant est sourd. Il faut passer sur la langue des signes. Et là, on a besoin de cours en tant que parent à ce moment-là. Donc là, il y a des choses à faire. Il y a également, comme je le disais, des choses à faire dans l'enseignement. D'avoir des professeurs et des intervenants sourds qui parlent dans leur langue naturelle, dans leur langue maternelle, à ces enfants, pour qu'ils baignent dans un bain linguistique. Ça, c'est important. On a beaucoup parlé des parents. Mais les enfants, eux, comment ils vivent leur handicap ? Et justement, cet apprentissage aussi, c'est une libération pour eux de la parole, si je puis dire, justement, l'apprentissage de la langue des signes ? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. C'est compliqué. C'est une question qui est compliquée. Bien sûr. Clara ? Certains enfants ont besoin de la langue des signes, notamment ceux qui n'entendent vraiment pas. Et d'autres entendent, notamment avec leurs appareils auditifs, et ont moins besoin de la langue des signes. Après, moi, je suis partisane de vraiment apprendre la langue des signes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de situations où on est fatigué, on ne comprend pas bien. Les appareils auditifs ne rendent jamais entendants. On reste quand même une personne sourde avec des difficultés. Dès qu'il y a du bruit, dès qu'on enlève nos appareils la nuit, ou pour le bain, ou pour aller à la piscine, eh bien, on redevient complètement sourd. Donc, c'est important d'avoir une langue à côté pour pouvoir continuer à communiquer et être beaucoup plus à l'aise au quotidien. C'est comme ça qu'on fait ? C'est à ce niveau-là. – Un grand merci à toutes les deux. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans School TV Le Mag pour nous parler, effectivement, de la surdité. Clara Adfam Bionic, très bon, accompagnante des parents d'enfants sourds, créatrice d'histoire bilingue français et langue des signes françaises, intervenante en handicap, on l'a dit, en entreprise, et puis Marie-Kahualias Etelbunbao, professionnelle bilingue langue des signes françaises, interprète scolaire des langues des signes françaises, professeur accompagnement pour enfants sourds et autrice de Grand Guide des signes pour bébés, c'est aux éditions Marabou. Merci, chère Irina. – Merci à vous. – Vous l'avez bien fait, beaucoup mieux que moi. Vous vous prenez vite, on se retrouve demain. Merci encore à toutes les trois. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada